Hello les couples, je suis Coraline de Mariage.net et aujourd'hui je vais vous présenter la compilation des musiques les plus écoutées lors des mariages français. Je vous préviens, il y aura des surprises, mais il y aura également de grands classiques qui reviennent de génération en génération. Un grand classique, c'est le bouton pour s'abonner à notre chaîne. Cliquez dessus et ne manquez plus aucune de nos vidéos sur les grandes tendances du monde du mariage. Maintenant que vous êtes abonné, je peux vous présenter les musiques les plus écoutées en France le jour J. Et comme nous sommes super organisés, nous allons commencer par les musiques les plus diffusées lors de la cérémonie de mariage. Il y a un vainqueur incontestable dans cette catégorie. En effet, la musique classique reste la préférée des couples, même si elle subit une concurrence grandissante depuis quelques années. Les futurs mariés qui optent pour un choix plutôt classique ont quand même une préférence pour leur musique principale. A savoir Alléluia de Handel. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la musique classique subit quand même une concurrence assez forte. Et pour des sonorités un petit peu plus pop. Ici aussi, une chanson se démarque nettement et c'est A Thousand Years de Christina Péry. Maintenant que le couple s'est marié et s'est embrassé, parlons des musiques les plus incontournables du mariage. La chanson française la plus connue est un titre incontournable, tout comme le duo qui l'interprète. C'est bien sûr J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. C'est bien sûr J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Pour le tort du nerf de ton aile, j'habite tes œufs bris où ton sang coule ou les bras me serrent. J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Nous parlons bien évidemment des Black Eyed Peas avec I Got A Feeling. Nous connaissons maintenant les incontournables des chansons françaises, des chansons internationales. Mais quelle est la chanson intergénérationnelle qui fait danser tout le monde ? Figurez-vous qu'il n'y en a pas une, mais deux chansons dans cette catégorie. Et celle qui vous restera en tête jusqu'à bien après le mariage est bien entendu Les Lacs du Connemara de Michel Sardou. La deuxième est également un grand culte pour faire bouger les invités. C'est bien entendu Les Démons de Minuit des Mille et Images. Bien que la valse reste un choix très courant, la plupart des couples optent pour des musiques plus contemporaines pour l'ouverture du bal. Il y a un artiste qui est très souvent choisi pour ouvrir le bal. Il est très connu et très apprécié par toutes les générations. Comme vous vous en doutez peut-être, il s'agit de Ed Sheeran et la chanson qui se démarque des autres. Pour la préférence des couples, c'est bien entendu Perfect. Terminons notre sélection des musiques les plus diffusées lors des mariages en France avec deux chansons que nous aimons appeler les classiques indémodables. L'un des deux titres vient de France et l'autre est international. D'abord, parlons de ce qui est probablement la chanson la plus mondialement connue et nous avons tous dansé sur celle-ci avant même d'avoir appris à marcher. C'est bien entendu La Macarena. La chanson suivante est un grand classique du mariage et même si elle ne plaît pas à tous les invités, en général après quelques coupes de champagne, elle arrive à en porter la majorité. Avant de vous la dévoiler, si jamais vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus rater aucune de nos vidéos ou de nos compilations. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps la chanson française la plus écoutée lors des mariages et bien entendu La Chenille. Trouve les deux pieds en canard C'est la chenille qui redémarre En voiture les voyageurs La chenille part toujours à l'heure Accroche tes mains à ma taille Pourquoi que la chenille déraille Tout ira bien et si tu veux Brille la chenille et le bon Dieu